yo la famille comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien aujourd'hui on fait un Zouglou oui on fait un Zouglou mais ça va concerner tous les styles musicaux de notre pays la Côte d'Ivoire à savoir le coupé décalé le rap comment je vais dire ça la variété le zouk la musique chrétienne parce qu'on parle de Yodo et Siro on parle de Yodo et Siro sous deux angles on parle d'abord de leur bon héritage et on parle aussi d'un humoriste Didier Ramatoulaye qui s'est fait allumer sur les réseaux sociaux par rapport à un geste qu'il avait fait et vous savez que mon rôle ici c'est de venir vous expliquer les choses telles que se sont passées et puis apporter des décrétissements vous n'avez pas qu'il y ait d'amalgame voilà donc on se prend juste après le générique les amis bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est votre humble serviteur héritage en tout cas si t'es nouveau sur la chaîne n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis si t'es content lâche-moi un pouce voilà 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 bon retour les amis bon retour voilà qu'est ce qui s'est passé avec Didier Ramatoulaye concernant le dernier album de Yodo et Siro l'album héritage cet album Zouglou qui fait le buzz c'est l'album on va dire de la musique ivoirienne qui fait le buzz actuellement devant beaucoup de gens musicaux ah en fait vous savez que Didier Ramatoulaye est un humoriste ivoirien qui a souvent des blagues très controversées très très mal interprétées et il a fait un poste comme quoi à la plus une vidéo comme quoi l'album héritage des artistes yodo et siro vaut rien tellement qu'il a cassé son CD mais moi j'ai été aussi ce que vous savez pourquoi c'est que on prend tout au premier degré et ça c'est pas bon c'est vraiment pas bon voilà moi je comprends ce genre de comportement là je comprends ça parce que il n'y a plus d'amour entre nous voilà chacun c'est le qui-vive chacun attend son ami autour non c'était une seule blague c'était une seule blague une seule 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 blague rien de plus parce que quand vous regardez bien la vidéo le CD même qui casse c'est pas le CD de l'album héritage parce que c'était un CD sur lequel il n'y avait pas d'image déjà moi j'ai compris que c'était un buzz et vous savez pas venant d'un humoriste c'est une façon à lui de faire la promotion de cet album là parce que plus loin vous voyez ces vidéos où il vous invite à acheter l'album mais je me dis que avant de juger une chose un humoriste il faut vraiment essayer de voir ce qu'il est en train de faire ou bien ce qu'il est en train de dire là est-ce qu'il est dans son sérieux est-ce qu'il n'est pas dans son métier est-ce qu'il n'est pas en train de faire une farce est-ce qu'il n'est pas en train de faire un numéro mais on s'attend tellement autour non que les gens se sont mis à insulter Rama Toulaye il a fait la même erreur concernant l'ex-président de la Côte d'Ivoire c'est Laurent Gbagbo il s'est fait bien bien fustigé et encore une fois sur l'album de Yoday et Siro il s'est fait encore insulter et moi j'aimerais dire aussi à l'humoriste Rama Toulaye que nous l'aimons bien voilà on reconnait son talent il nous fait beaucoup rigoler son talent est vraiment 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 très naturel et puis il est spécial voilà il a quelque chose d'unique en lui comme le disent certains il ne fait rien d'extraordinaire mais il est drôle voilà parce qu'il a des très bonnes blagues pour nous arracher un petit sourire qu'est-ce que je veux dire Rama Toulaye je veux dire Rama Toulaye que c'est pas à tout on s'amuse vous voyez un peu non on te l'avait déjà dit avec comment on va dire ça avec chose le cas Laurent Gbagbo où tu avais dit que c'était juste une blague les gens t'ont bien insulté bien produit sur les réseaux sociaux apparemment ça t'a donné des leçons et tu as voulu faire ça si t'as compris c'est à dire le groupe Yoday et Siro et tu as vu ce que ça a donné ça a toujours produit les mêmes effets donc doré d'accord il va falloir jouer beaucoup de tact pour ne pas te faire allumer de la sorte sur les réseaux sociaux voilà parce que moi j'ai réagi parce que je suis allé lire les commentaires sous tes différents posts que ce soit sur Instagram et sur les autres pages qui ont réveillé l'info c'était beaucoup d'injus en fait voilà il y en a même qui parle de tes origines or on en a pas besoin on en a vraiment pas besoin tu es indigne représentant de l'art ivoirien de l'humour autre chose or ivoirien ça s'arrête là parce que actuellement l'atmosphère sociopolitique est tellement tendue qu'il faut réfléchir avant de poser un acte et toi de 10 ans humoriste tu te disais que bon c'était juste amical rien de méchant ça allait passer sous silence mais tu as vu un peu comment les gens ont reçu ça mais en même temps je dis merci aussi d'inviter toutes les personnes à acheter l'album de Yoday et Siro qui est déjà à 10 000 vente pour seulement deux jours voilà et cette fin de phrase là va servir de transition pour arriver sur le deuxième sujet voilà le deuxième sujet qui concerne quoi le deuxième sujet concerne ces artistes coupés décalés ces artistes rap ces artistes des variétés qui disent qu'on ne vend plus les CD on achète plus les oeuvres des artistes donc ils peuvent pas faire sortir d'albums argument qu'ils ne tiennent même pas parce que la piraterie ça existe dans tous les états du monde entier voilà souvent même c'est plus accru même chez les occidentaux qu'ici c'est juste qu'eux à la différence ils ont la culture de pouvoir acheter les oeuvres de manière illégale cependant je pense qu'il faut essayer Didier Rafat l'a essayé bien qu'il n'ait pas encore reçu son dig store mais il l'a vendu quand même je vais prendre un exemple simple on va faire un calcul j'ai mon truc mon téléphone là dans ma main on va faire un calcul simple pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai dit que votre argument ne tient pas considérons que si l'album de Yodé et Siro coûtait je n'ai pas encore le prix parce que je ne me suis pas encore procréé l'album je vais le faire ne vous inquiétez pas dans la prochaine vidéo vous allez voir mon CD si l'album de Yodé et Siro coûte disons je prends le bas prix 3500 francs 3500 francs et on vous dit que Yodé et Siro en 1000 francs sont accédés 1000 francs x 10000 t'as vu apparemment c'est 10 millions 10 millions en deux jours pendant ce temps certains artistes disent qu'ils ne peuvent pas faire sortir l'album parce qu'on n'achète pas les CD parce qu'on pirate vous pensez que l'album truc de Yodé et Siro qui était tellement attendu qu'il y a une très bonne communication médiatique là n'a pas été piraté vous pensez que les acteurs là n'attendaient pas l'album au tout non ? bien évidemment que l'album a été piraté mais ça ne les a pas empêché de vendre 10 000 CD en deux jours et ça c'est seulement en deux jours je lui dis mais ça c'est seulement en deux jours écoutez moi bien hein en deux jours vous allez voir au bout d'un mois c'est pour dire que quand tu te fais confiance quand tu sais que tu es pétri de talent quand tu sais que tu es un public derrière toi tu ne regardes pas la piraterie parce que tes fans tes fans là que nous sommes les fans que vous avez là disent que on veut votre album on veut ton album donc tu n'as plus d'argument vous n'avez plus d'argument chez les artistes de Côte d'Ivoire et Dieu merci il y a des artistes que vous pouvez décaler comme Déby Philippe qui a annoncé son album Kéjevara qui a annoncé son album DJ Kérosen qui a annoncé son album en tout cas c'est quelque chose vraiment à saluer il faut essayer il faut essayer tout comme fait vous ne perdez rien bien qu'on va vous pirater mais ça ne va pas empêcher vos fidèles fans de se procurer votre album ça vous donne ça dans votre tête en fait donc actuellement tous ces artistes qui sont cachés ici cette histoire de je ne fais pas sortir d'album donc parce que on n'achète plus de CD Ha ! Yoday Eshiro vient de vous contredit littéralement et de la plupart des manières chers artistes du Côte d'Ivoire si vous avez confiance à l'oeuvre de votre esprit là à votre métier là à votre métier là à votre métier d'artiste là vous n'avez pas sorti ces arguments à deux balles là parce que nous qui sommes vos vrais fans qui vous aimons réellement là on va acheter parce qu'on sait que vous avez besoin de ça aussi on ne peut pas vous raconter dans la vie pour dire Ha ! Yoday Eshiro voici 10 000 voici 5 000 voici 5 000 voici 10 000 je vous encourage non ! c'est en achetant vos oeuvres là qu'on va pouvoir vous aider à vraiment vivre de votre art mais cependant il est bien aussi de dire que même acheter en ligne ce n'est pas quelque chose d'impossible il faut juste cultiver ses fans Dieu merci aujourd'hui vous avez de grosses audiences quand vous faites des vidéos ça ne vous coûte rien de faire des vidéos pour expliquer à vos fans comment on achète en ligne la répétition est pédagogique avant de répéter ces fans finiront par se procurer vos albums vous comprenez un peu ? donc c'est un peu ça en tout cas toutes mes félicitations à Yoday Eshiro pour ce que j'entends pour le moment ça et là les titres que j'entends pêle-mêle 6-10 heures et trucs souvent dans certaines publications je sens que l'album est vraiment lourd est vraiment vraiment lourd et j'invite tous les mélomanes ivoiriens tous les fans de la musique ivoirienne je ne parle même pas du Zoglou forcément je vis bien tous les fans de la musique ivoirienne à se procurer l'album héritage de Yoday Eshiro parce que quoi ? il faut que nous soyons très solidaires autour de nos artistes il faut qu'on sorte cette image non les africains n'aiment pas acheter les albums les CD originaux de leurs artistes c'est faux c'est pas vrai et Yoday Eshiro le demande très bien et franchement c'est pas chose impossible donc j'invite tous ces artistes là qui n'ont pas encore emboîté le pas à ces artistes qui ont dévancé dans la constitution d'un album là de commencer à se mettre au travail voilà on va acheter vos albums on va acheter ton album au passage je fais un clin d'oeil à l'artiste Debordo on va dire c'est l'artiste coupée décalée dont l'album est le plus attendu donc Debordo tu vois ils réussiront en sortie leur album qui se comporte très très bien donc si tu penses que tu as de vrais fans si ces vrais fans là qui te défendent bec et ongle quand il s'agit de faire des vidéos ou de venir insulter t'aimes vraiment si tu sors ton album je pense que ces fans vont acheter donc nous attendons ton album aussi parce que je crois en 2018 ou en 2019 tu as annoncé un album de 14 titres bon t'assures-toi à ça parce que comme quoi les gens n'achètent pas d'album mais je pense que Yodo et Siro t'ont donné l'exemple t'ont montré l'exemple donc il faut suivre aussi l'exemple on va acheter ton album pour même pas ton coeur va battre et t'as trop de personnes pour faire ta communication sur ton album voilà que Dieu vous bénisse c'était ce que je voulais dire aujourd'hui ciao ciao ciao